Et si demain on ne longeait plus la Loire en voiture, à vélo ou à pied, ni même en bateau, mais plutôt sous l'eau ? L'idée peut paraître totalement incongrue ou encore démesurée, et pourtant, une étude lancée il y a trois ans par l'équipe municipale réélue le démontre, un métro subaquatique, c'est possible et réalisable. C'est tout simplement un tube qui est déposé dans le lit de la Loire et qui permet d'assurer un système de transport par navette, quel que soit le temps. Nous avons un projet d'équipement sur à peu près 5,5 km, entre l'abbaye de Marmoutier, qui est quand même un site splendide, jusqu'au pont de Saint-Côme avec 5 stations. 5 stations paysagères installées au milieu du fleuve, avec à chaque fois des passerelles flottantes pour rejoindre les deux rives, et à chaque extrémité de la ligne, un parc relais destiné aux véhicules des automobilistes. Tout cela sans compromettre ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Les études qui ont été faites ont montré que ça n'avait pas de conséquences, ni sur la faune, ni sur la flore, ni sur la qualité de l'eau. Et donc là on a un espace qui est naturel, qui appelle à la découverte, qui est en plein cœur de l'agglomération, qui peut être valorisé au point de vue touristique. Bien sûr, ce métro a un coût. Exorbitant en comparaison du budget de la première ligne de tramway, puisqu'il devrait coûter près de 10 fois plus, soit 3 milliards d'euros. Pour autant, les impôts des tours en jour ne devraient pas en pâtir grâce à un financement public à hauteur de 80%. Il y a un projet de loi qui fait suite au Grenelle de l'environnement, qui va être déposé à l'Assemblée nationale, qui est soutenu par le MEDEF, puisque Mme Parizeau a annoncé qu'elle était d'accord pour qu'il y ait une taxation des stock options, des parachutes dorés des dirigeants du CAC 40 à hauteur de 10%, à condition que ce nouvel impôt serve à financer le développement durable. Donc nous rentrons tout à fait dans ce cadre-là, et nous sommes heureux de pouvoir mettre en place ce projet. Reste à présent à adopter ses décisions politiques pour un début des travaux prévus aux alentours de 2015.